Après plusieurs projets à enchaîner les variations sur ce qu'était sa marque de fabrique, d'abord avec un print and play narratif, ensuite avec un jeu incluant des meeples, et enfin Sacrilège avec un titre spécifiquement conçu pour deux joueurs, Yosef Fari revient cet été à ses fondamentaux avec une boîte dont le titre ne saurait faire présumer de la taille, Colossus. Oubliez les scénarios, les jetons, les ciseaux, Colossus est un projet dans la plus pure lignée de l'on-édition, des cartes, une mécanique, et c'est tout. Ou du moins c'est presque tout puisque le dernier-né de M. Fari possède une autre spécificité. L'auteur l'a toujours dit, il a plus d'idées que de temps pour les réaliser, ce qui a l'avantage de nous faire sauter du Japon médiéval au désert post-apocalyptique en passant par la course aux étoiles au fil de ses projets. Or Colossus, dans son thème et son lore, peut cette fois être vu comme une suite directe de Spirit of Eden, cette nouvelle campagne nous réserve à ce titre une belle surprise que j'évoquerai en fin de vidéo. Colossus se situe donc juste après les événements de Spirit of Eden, alors qu'aidé par les esprits de la nature, vous avez auxilé Goons et empêché le roi Asmoth d'envahir votre belle contrée d'Eden. Comme tout bon tyran, celui-ci ne compte pas abandonner si facilement car il a un dernier atout dans sa manche, Og, le titan endormi. Il n'est plus donc question ici de finesse ni d'invasion à la régulière, ce bon vieil Asmoth a décidé de vous envoyer un géant bien énervé pour ratiboiser tout ce qu'il n'a pas réussi à conquérir. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les esprits d'Eden, que vous aviez largement mis à contribution lors de l'attaque des Goons, vous font comprendre que cette fois la bête est un peu grosse et qu'ils aimeraient autant rester en retrait pour la bataille finale. Alors que tout semble perdu et que les pas d'Ogres résonnent déjà dans les sous-bois, Néthofa, le grand guerrier d'Eden, répond à l'appel de son peuple, c'est lui que vous allez incarner aujourd'hui. Colossus est une sorte de revisite du classique David contre Goliath, dans lequel vous devrez grimper jusqu'au sommet du géant Og afin de lui porter le coup fatal, en tâchant en cours de route d'éviter les mauvaises chutes. Néthofa, le héros que vous incarnez, est doté de deux caractéristiques. L'attaque, qui vous permettra au fil de votre ascension d'affaiblir le colosse, et l'agrippement, valeur essentielle représentant la prise que vous avez sur le géant. Au fil des tours, vous devrez réussir à combiner deux objectifs. Restez raccrochés, c'est-à-dire éviter que votre agrippement ne tombe à zéro, et affaiblir Og, c'est-à-dire lui infliger un maximum de dégâts avant d'arriver à son sommet. Les étapes de votre périple sont représentées par des cartes colosses, chacune indiquant des valeurs minimales à obtenir pour blesser le géant, restez bien accrochés, améliorez vos actions et progressez vers le sommet. A la fin de la partie, une carte coup final foisi au hasard sera révélée, vous indiquant l'objectif à atteindre pour définitivement terrasser le colosse. Il va de soi que mieux vous serez agrippé, et plus vous aurez affaibli Og pendant la partie, plus ce dernier objectif sera aisé. A chaque tour, vous allez poser une carte du deck action dans la zone de jeu, puis en prendre trois dans votre main. Ces cartes représentent les quatre symboles que nous avons évoqués sur les cartes colosses, l'attaque, l'agrippement, les bonus et l'ascension. Votre objectif sera, en superposant les cartes de votre main avec celles placées dans la zone de jeu, d'afficher un maximum de symboles de chaque type, afin de réaliser les conditions de la carte colosse actuelle. Les conditions de pose des cartes sont très strictes. Elles ne peuvent être posées qu'à l'endroit, et doivent recouvrir exactement deux médaillons déjà en jeu. Chaque tour est donc un mini-puzzle, durant lequel vous devrez vous assurer de recouvrir un maximum de valeurs négatives, et de remplir un maximum des conditions de la carte colosse, afin de progresser, ou à minima de vous renforcer sans vous casser la figure. Si à la fin du tour, vous avez au moins autant de médaillons attaque que le nombre inscrit sur la carte colosse, vous affiblirez Hogg, action indispensable si vous voulez avoir une chance une fois arrivé au sommet. Si vous n'arrivez pas à obtenir autant de médaillons agrippements que le nombre demandé, vous perdrez prise, ce qui à terme entraînera votre chute et la fin de la partie. Mais au-delà des petits casse-têtes successifs que représentent chacun de ces tours, Colossus demande surtout aux joueurs d'opérer une véritable gestion de risque, et des ressources à sa disposition. Obtenir suffisamment de médaillons bonus vous permet d'ajouter une carte d'action avancée à votre deck, carte qui vous garantit de ne présenter aucun médaillon négatif et possède même des icônes en double. Plus intéressant encore, réussir une action accompagnée d'un rectangle barré vous autorise à retirer une carte du jeu, vous permettant de faire le ménage dans le deck de base. Enfin, atteindre le score demandé en ascension permet de passer à la carte colosse suivante, votre but étant d'épuiser toutes les cartes afin de révéler celles représentant le coup final. C'est clairement dans ce mélange de conditions que la magie opère. Les cartes colosses sont toutes différentes, et certaines comportent des objectifs relativement bas en attaque, en agrippement ou en bonus. Il vous faudra donc veuver d'à quel point il peut être intéressant de ne pas atteindre l'objectif d'ascension, ce qui veut dire ne pas révéler de nouvelles cartes colosses pour ce tour, afin de débloquer un maximum de bonus, de retirer plusieurs cartes du jeu, ou encore d'infliger des dégâts au géant. Évidemment, trop attendre finira par vous porter préjudice, car même si vous arriviez à chaque tour à atteindre le minimum d'agrippement pour rester en place, à chaque fois que votre deck sera vide et que vous devrez remélanger la défausse, vous perdrez un point en attaque ou en agrippement. C'est cet équilibre subtil qu'il vous faudra gérer tout au long de la partie, en progressant rapidement mais en vous assurant d'arriver au sommet dans les meilleures conditions possibles. Car une fois la carte coup finale révélée, rien ne va plus. Placée sur celle de Netofa, elle présentera les conditions de votre victoire, qui découleront directement de vos performances pendant la partie. Le chiffre central indique combien de médaillons attaque seront nécessaires pour terrasser le géant, sachant que vous n'aurez pour cela qu'un seul essai. La statistique de gauche, qui représentait votre attaque, indique maintenant le nombre de cartes actions auxquelles vous aurez droit pour réaliser ce score. Plus vous aurez affaibli Hog pendant votre ascension, plus vous aurez de cartes à disposition. Enfin, la statistique de droite, qui représentait votre agrippement, indique maintenant le nombre de médaillons agrippement qu'il vous faudra afficher lors de ce dernier tour, plus votre prise aura été solide pendant la partie, plus ce chiffre sera faible. Il ne vous reste plus qu'à tirer et poser le nombre de cartes indiquées à gauche, une par une, en espérant réaliser les scores demandés afin de remporter la bataille. Si l'on met de côté le légendaire Zyrode, qui est pour moi comme pour beaucoup le chef-d'oeuvre de Yosef Fary, il me semble qu'avec Colossus, le français atteint le sommet de son art. En plus de son efficacité habituelle, de ces mécaniques finement ciselées par lesquelles tout devient choix cornelien, dilemmes impossibles et défaites sur le fil, l'auteur nous offre aujourd'hui un jeu d'une simplicité et d'une sobriété inégalées, proposant une richesse et une rejouabilité exceptionnelles, simplement avec quelques cartes. Là où des jeux pourtant simples et transportables, comme Way of the Samurai ou The Spirit of Eden pouvaient parfois induire en erreur, avec un point de règle ou une mécanique mal comprise, on est ici devant un jeu qui s'apprend et se comprend en quelques secondes, mais propose un défi sans cesse renouvelé. Vous le savez peut-être, je ne suis pas un grand pratiquant de solo, car j'ai souvent du mal avec la gymnastique mentale que le genre impose, c'est pour ça que j'adore Colossus, un jeu qui se focalise sur le joueur, sur la résolution d'un problème. De fait, le titre est plus simple à sortir, non pas parce qu'il est plus facile, loin de là, mais parce qu'il demande moins de travail. Ici pas d'IA, pas de paramètres extérieurs, vous êtes concentré sur votre jeu. Il s'agit donc pour moi de la quintessence du jeu solo, jeu qui permet de se mettre dans sa bulle, de prendre un moment de réflexion ou de détente, sans la nécessité de gérer des pistes de score ou des meeples. Tout élégant et épuré qu'il soit, Colossus est pourtant plus long que certains autres jeux Holon Edition, principalement parce qu'il vous permet de temporiser votre progression et que le joueur sera tenté d'attendre le meilleur, si ce n'est le dernier moment, pour arriver au sommet. Cerise sur le gâteau, la campagne de Colossus inclura un mode Le Colosse dans l'Iden qui permettra de vouer simultanément à Colossus et Spirit of Eden, dans un combat tactique mais aussi très cinématographique dont Youssef Fari a le secret. Vous alternerez dans ce mode deux visions de la même bataille, une vision macro dans laquelle les esprits d'Iden tenteront de ralentir Hog, et la vision à la première personne dans laquelle Netofa lutte pour mettre fin aux agissements du géant. Cette review n'a finalement que peu de raison d'être à part peut-être de vous éclairer sur les concepts du projet. Comme d'habitude, la création de Youssef Fari est soignée, pertinente et efficace, et vous n'avez probablement pas besoin de moi pour savoir que cet auteur réalise ses jeux avec amour et passion. S'il y a une chose qui démarque malgré tout ce Colossus dans le panthéon des jeux All-On Edition, c'est certainement l'économie d'artifice qu'il atteint pour un résultat toujours aussi impeccable. Et si le concept d'empilement de cartes vous attire mais que vous souhaitez également le partager à plusieurs, je ne peux résister à l'envie de vous recommander le merveilleux Quyer for Hire, jeu qui a même été porté sur mobile et qui vous permettra d'attendre sereinement la livraison du projet de Youssef. C'est la fin de cette review de Colossus dont la campagne commence dans quelques jours, je vous souhaite bien du courage dans votre ascension et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501